Je pense que le sport n'est pas suffisamment reconnu à la fois comme étant un débouché professionnel potentiel et à la fois comme étant aussi une fierté quelque part pour la collectivité. Donc Genève, comme les autres cantons, peut être fière de ses championnes et ses champions. Je pense qu'on ne le reconnaît pas suffisamment. Donc le sport était une affaire essentiellement privée pendant des années. Maintenant on se rend compte que la collectivité a aussi intérêt finalement à soutenir ses championnes et ses champions, que ça rejaillit sur tout le monde d'avoir des équipes qui fonctionnent, d'avoir des athlètes qui font des performances. Donc c'est une prise de confiance lente, mais elle est aussi due au fait que le sport prend de plus en plus de place dans la société, une société de divertissement. Donc le sport aussi occupe de la place dans sa dimension spectacle, dans sa pratique. Et donc c'est une évolution assez naturelle finalement, qu'aujourd'hui on reconnaît davantage le sport, mais on ne le reconnaît encore pas suffisamment. On se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de sports, si vous prenez le ski, vous prenez d'autres disciplines qui sont finalement très coûteuses et où là on a des moyens limités quelque part pour inverser la tendance. Donc naturellement il faut des parents qui puissent suivre pour un certain nombre de sports. Par contre dans d'autres sports, on peut permettre à des gens avec des revenus modestes, de permettre à leur enfant de faire une carrière sportive, des sports comme la natation, comme le football, comme d'autres sports collectifs, où effectivement aujourd'hui chacun ou chacune peut rêver finalement de devenir une championne ou un champion.